Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que finalement, je ne suis pas dans les petits papiers de l'ACFEB, mais il me semble, sauf erreur de ma part, que l'ACFEB comprend 99,9999% de catholiques et de protestants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'orthodoxes, je me demande même s'il y en a un seul, un ou deux. Et que par conséquent, à cause de cette masse considérable de chrétiens d'Occident, et c'est normal puisque nous sommes en Occident, et bien dans l'ACFEB, on a tendance à majorer, et c'est normal également puisque c'est la coutume occidentale, le texte masorétique de la Bible. Et donc, puisque moi je vais essayer de faire une lecture rabbinique et patristique des textes, sur quel texte je m'appuie ? Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes des grands biblistes, que les traditions orientales et la tradition byzantine orthodoxe à laquelle j'appartiens, elle a choisi de garder l'acceptante, dont on dit souvent que c'est une traduction un peu... voilà, on ne va pas trop s'en occuper. Alors qu'en fait, c'est la traduction la plus ancienne, puisque c'est la première traduction de l'Antiquité, comme vous le savez. Donc, il faut qu'on regarde de quel texte on parle, et essayer de mesurer, déjà entre les deux textes, entre la septante et le texte masorétique, de mesurer la distance, s'il y en a, et si elle existe. Et il faudrait le faire pour chaque péricope de toute la Bible. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail. Et donc, si on commence à mettre en parallèle l'interprétation des deux groupes, les rabbins et les pères de l'Église, on peut voir, évidemment, l'intérêt de la continuité des langues. Et vous savez que c'est ça qui est très important, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le texte masorétique ? Les rabbins lisent les textes en hébreu, donc celui qu'on appelle le pré-masorétique, ou un texte, voilà, fort l'âge, qu'on a perdu, mais dont on sait quand même qu'il y a des grandes bribes dans le texte actuel que nous avons, avec des parties infimes en araméen, chez Daniel. Ils font, ces rabbins, leurs interprétations en hébreu, et parfois aussi, rarement, mais parfois en araméen. Et donc, on est dans une continuité jusqu'à la fin du Talmud, où tout est en hébreu araméen jusqu'au VIIe siècle, et même au-delà avec les midrachimes, etc. Pour les pères, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, les pères, ils vont s'appuyer sur la Septante, dont on sait évidemment l'ancienneté, puisqu'elle est encore plus ancienne que le texte masorétique que nous avons maintenant. Ils y ajoutent le Nouveau Testament, qui lui aussi est en grec, et ils écrivent leurs interprétations en grec. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, les pères grecs sont, je ne vais pas dire majoritaires, mais ont une importance vraiment capitale, à cause simplement du fait qu'ils sont dans cette continuité linguistique. Et en fait, c'est très important, parce que derrière la langue, il y a aussi la culture, il y a une habitude, une habitude de langage. Donc, c'est ça qui va nous permettre, en fait, de faire un parallèle entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Tous, nous interprétons la Bible, les uns en hébreu, les autres en grec. Et alors là, je mets de côté la tradition latine. Pourquoi ? Non pas parce que je ne l'estime pas, mais c'est parce qu'elle vient beaucoup plus tard. Et vous savez bien que l'Église parlait grec jusqu'au IIIe siècle, facilement. Et sa liturgie était en grec, y compris en Occident. Et donc, comme ça vient beaucoup plus tard, les interprétations des pères arrivent beaucoup plus tard, avec Tertullien, Augustin, bien évidemment, et les autres. Or, on sait que l'interprétation de la Bible, elle commence dès le 1er siècle. En fait, elle commence déjà avec les apôtres. Elle commence déjà avec Clément de Rome, Ignace d'Antioche, etc. Or, la première couche rabbinique des textes, des premières interprétations, c'est ce qu'on appelle la Mishnah, qui naît au 2e siècle, qui est quasi contemporaine ou à peine postérieure au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant, pour les pères, déjà une interprétation du 1er testament. Puis, il vient la 2e couche interprétative des rabbins, qui sont les Midrashim et surtout la Guémara, entre le 4e et 7e, maintenant on recule un peu, parfois, certains 18e siècle. Et puis, cette Guémara a en plus, s'ajoute à cette Guémara en plus, tous les Midrashim qui vont finalement durer presque jusqu'aujourd'hui, qui sont, voilà, dont le développement est pratiquement infini. Et, donc, mon propos, mon propos de ce matin, ça va être une réflexion sur les langues grecques et hébraïques, les exemples concernant la tradition orale d'Israël, qui a pénétré jusque dans le Nouveau Testament. Et, est-ce qu'on peut découvrir une technique de lecture rabbinique qu'on va appeler la Harisa ? Donc, premier point, l'approche patristique qui pourrait être en résonance avec la tradition juive. Donc, on sait que les pères sont des champions des écritures. Il n'y avait pas d'institut de théologie à l'époque, il n'y avait que les écritures et la vie de l'Église pour connaître un peu qu'est-ce que Dieu demande de nous. Donc, ils ruminent les écritures, ils en transmettent le sens. Et les pères, y compris les pères grecs, en tout cas certains d'entre eux, connaissaient assez bien, certains très bien et d'autres moins bien, mais ils connaissaient la tradition rabbinique. Ils ont emprunté parfois des images à cette tradition, des symboles, et parfois ils ont même emprunté le langage. Donc, le fait qu'ils écrivaient en grec ou éventuellement en latin et en syriaque, et que l'hélénisme a rapidement recouvert les judéo-chrétiens, on ne doit pas perdre de vue le fait que la culture juive et biblique étaient en fait sans cesse présentes à leur pensée, et que dans leur formule, ils ont développé une ontologie et une anthropologie qui n'est pas dualiste. Ce dualisme, précisément, qui est celui du dualisme du paganisme grec, et eux, ils sont à l'inverse. Donc, ce paganisme grec qui oppose l'âme et le corps, les pères, eux, ne sont pas dans ce paganisme grec. Donc, ce n'est pas un hélénisme paganisant chez les pères grecs, c'est au contraire un hélénisme fidèle finalement à l'esprit rabbinique et à la révélation de Dieu et ensuite de la Sainte Trinité. Au point que tous ceux que l'on connaît bien, l'équipe de Marguerite Arles, ont découvert avec une grande facilité à quel point, sous le grec des évangiles, on a une syntaxe hébraïque. Et tous ceux qui connaissaient deux langues le savent bien mieux que moi. Alors, je voudrais citer déjà une première réflexion de Marguerite Arles qui dit « D'une façon particulière à l'exangrie, le grec permettait aux juifs d'inscrire leur identité du côté des gouvernants en se distinguant des autochtones égyptiens. Mais cette hélénisation linguistique n'entraînait pas nécessairement l'adoption des idées grecques. Les travaux des historiens du judaïsme montrent de plus en plus de prudence pour affirmer l'influence de l'hélénisme sur le judaïsme. » Et moi, je pense que ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est l'influence du judaïsme sur un hélénisme chrétien, bien évidemment. Et elle continue. « Mais pour l'Orient, alors que l'on croyait disparu l'usage du grec dans le judaïsme byzantin, Nicolas de Lange a rassemblé les preuves de son étonnante permanence jusqu'au 8e ou 9e siècle de notre ère. » Non seulement la Bible continue à être lue en grec dans la version d'Aquila, mais le grec sert à éclaircir l'hébreu. Des glossaires vont suivre des termes hébraïques d'une tradition en grec. Les rabbins introduisent des mots grecs dans leurs commentaires. Lorsqu'ils jugent, ils jugent que ces mots sont plus clairs pour dégager le sens de la phrase. Des fragments découverts dans la guénisa du Caire écrits en hébreu sont truffés de grec. Parfois, les mots grecs sont écrits en caractère hébraïque et certaines instructions rituelles sont données en grec. Et quand un auteur ne trouve pas le mot juste en hébreu, il fait appel au grec. Donc c'est quand même assez stupéfiant. Alors ça, c'est des recherches qui ont été faites par nos collègues chercheurs. Donc ici, on voit bien une interférence réciproque entre grec et hébreu. Et donc, il en est évidemment de même pour la septante. Donc jusqu'à une date récente, on disait qu'elle était extrêmement éloignée de la Bible hébraïque. Aujourd'hui, avec les découvertes de Qumran, l'avancée des recherches, notamment pour le Pentateuch et l'Ecclésiaste, notamment, c'est les deux, mais beaucoup d'autres textes également, il s'agit d'un véritable décalque de l'hébreu. D'autres livres vont montrer évidemment plus de différences. On pense à Jérémie, où il y a des longueurs différentes. Et jusqu'ici, ces différences étaient interprétées comme des contradictions, alors qu'en fait, elles se révèlent être comme des harmoniques, pour prendre le thème musical, car souvent, elles intègrent des données de la tradition orale que les pères connaissaient et que la plupart du temps, nous, nous ignorons. C'est la raison pour laquelle la pluralité textuelle ne pose finalement pas de difficulté dans un temps qui est celui des pères, qui est un temps de tradition orale. Mais nous, on est des hommes de l'écrit, du XXe, XXIe siècle, et on a tendance à opposer ces textes. Mais en réalité, ils s'harmonisent, comme dit encore André Paul. Jusqu'alors, on expliquait surtout les écarts quantitatifs et qualitatifs de ces écritures grecques par les aménagements et les interprétations résultant du bain culturel occidental des écrits hébraïques, dans l'Alexandrie hélénistique des IIIe et IIe siècles avant notre ère. Or, on découvre que la traduction des septembre correspond, pour une part, à une base textuelle hébraïque bien documentée à Qumran, et celle-ci coexistait avec une autre qui apparaissait bien être le prototype du texte masorétique. Donc, il y a, et d'ailleurs, on le sait, pour ceux qui ont travaillé un peu les textes, on sait qu'il n'y a pas une Bible, qu'il n'y a pas un texte, qu'il y a des multiples formes du texte biblique au départ, et que jamais on ne pourra les harmoniser pour avoir le texte. Et on n'est jamais réussi à trouver le texte biblique, le premier, qui serait apparu. Et donc, c'est ça qui est intéressant, ça nous montre que la tradition orale fonctionne bien. Et d'ailleurs, on peut comparer aux quatre évangiles. Pourquoi on en a quatre ? Ils ne sont pas tout à fait pareils, pourtant on est bien dans la même ligne. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est la preuve d'une tradition orale. et dont chacun, et on le sait bien aussi, chaque évangéliste va donner son point de vue théologique sur ce qu'il a reçu du message du Christ. Et en fait, donc, ces découvertes de tous ces textes bibliques multiples, ces variétés de textes ont été utilisées dans les communautés juives, dans leur variété. Et pour nous, ça nous paraît évidemment un peu étonnant. Et donc, on voit bien que l'interprétation des sources se fait sur un texte un peu mouvant, on pourrait dire aujourd'hui. Alors, on reconnaît que l'exégèse des pères dans le prolongement de ceux des maîtres juifs vont aussi, eux, utiliser plusieurs textes, plusieurs manuscrits. Et Marguerite Harle le confirme. La version grecque n'est pas séparée des traditions de son milieu. Elle prend place dans un continuum exégétique. J'aime bien ce terme, là. Continuum exégétique, je pense qu'on peut le retenir. Loin de trahir la Bible, la Septante, loin de trahir la Bible, pardon, la Septante en donne une interprétation qui appartient à la tradition commune. Et donc, il y a même certains auteurs qui vont jusqu'à démontrer que les règles herméneutiques des rabbins antérieures à l'ère chrétienne s'inspirent des méthodes hélénistiques dont on trouve nombre d'applications dans la Septante. Donc, ça, tout ça, ça peut nous faire vraiment réfléchir sur notre approche du texte aujourd'hui. Autre citation d'André Paul. Jusqu'alors, on découvrit que la tradition des Septantes correspondait pour une part à une base textuelle bien documentée. Celle-ci coexistait avec une autre qui apparaissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le proto-massorétique. Et Marguerite Arles renchérit si cette Septante donne une interprétation qui appartient à la tradition commune, c'est-à-dire une tradition beaucoup plus large que seulement un texte étroit, alors on a beaucoup plus de latitude et pour commenter et pour faire des comparaisons et pour essayer de comprendre l'apport des différentes langues. Et si on regarde bien, moi j'avais découvert en travaillant ma thèse que non seulement les pères grecs mais eux compris les pères latins et notamment Ambroise s'intéresse et on connaît aussi Origen avec ses exemples s'intéresse à beaucoup plusieurs textes et plusieurs manuscrits et Ambroise il m'avait frappé il dit finalement tout ça il faut le mettre ensemble c'est-à-dire que ce n'est pas en contradiction c'est en harmonie et ça nous aide à enrichir le texte avec différentes versions et différentes visions. Et ensuite on peut évidemment avancer un peu plus loin en disant comme le dit Roger Ledeo ou Jacques Guillet il y a aussi un lien entre la Septante et le Targoum et ce lien montrerait la continuité entre la pensée des juifs hélénisés d'Alexandrie et les juifs araméophones de Babylone ou de la terre d'Israël et l'exemple le plus célèbre est celui de la mer rouge et vous savez aussi bien que moi que ceux qui ont traduit la mer des joncs par mer rouge ils savaient très bien que le mot souf c'était bien les joncs yamsouf la terre des joncs ça ne se traduisait pas par mer rouge ils le savaient parfaitement pourquoi ils ont traduit par mer rouge est-ce qu'on le sait seulement parce qu'il y a deux ou trois midrashims chez les rabbins qui expliquent que cette mer elle était rouge du sang des nouveau-nés que Pharaon avait jeté dans l'eau parce que le soleil c'était au moment du soleil couchant et qu'il avait rougi en plus des enfants du sang des enfants tout ça c'est des images bien entendu et que toute cette mer était rouge de A à Z et c'est pour ça qu'on l'appelle mer rouge c'est quand même intéressant de savoir que c'est emprunté à un midrash bien qu'il ait été écrit beaucoup plus tard et on y reviendra circule en tradition orale depuis des siècles peut-être même depuis Moïse Roger Lodéo nous dit la septante et le targoum représentent le seul type de version biblique que le judaïsme ancien pouvait produire une version influencée par le midrash mais plus ou moins profondément donc il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre la septante et le targoum même si il y a évidemment beaucoup de distinctions alors maintenant une fois qu'on a cette base là comment on peut avancer pour essayer de comprendre comment on interprète la Bible entière et notamment le lien entre nouveau et ancien testament et Michel Rémeau nous aide en nous disant pour passer du nouveau testament à l'ancien il faut passer de la culture juive de l'époque pour lire la Bible comme les auteurs du nouveau testament la lisaient ou plutôt l'écrivaient ou la transmettaient parce qu'ils la transmettent oralement Roger Ledeo renchérit il fait état de sa recherche en 1971 une recherche d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore tout à fait mise à jour la continuité de l'histoire du salut dans la révélation biblique si on n'examine pas avec soin ce qui fut le bien commun du judaïsme ancien et du christianisme primitif et bien on ne pourra pas percevoir tous ces liens entre ancien et nouveau testament il ajoute l'exégèse chrétienne doit toujours tenir compte de l'intermédiaire que représente la tradition juive au sens large entre ancien et nouveau testament cela paraît un truisme mais en pratique souvent les recherches néo-testamentaires s'amorcent directement aux données bibliques omettant un chénon capital celui des conceptions juives contemporaines on est de plus en plus convaincu qu'il faut tout d'abord chercher à expliquer le nouveau testament par l'ancien donc ça c'était déjà une étape mais non pas si je puis dire dans l'état nu de celui-ci mais tel qu'il était alors compris c'est-à-dire tel qu'il était interprété tel qu'il était véhiculé dans le peuple alors on va prendre quelques exemples où est-ce qu'on peut trouver des traces de la tradition orale des rabbins dans le nouveau testament lui-même acte chapitre 7 le long discours d'Étienne que nous connaissons bien qui reprend tout le restit de la vie de Moïse et la vie du peuple au verset 23 il dit comme il comme Moïse atteignait la quarantaine la pensée lui vint de visiter ses frères les israélites un peu plus loin il dit au bout de 40 ans un ange lui a paru au désert du Mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu où trouvons-nous ces deux mentions des 40 ans dans le texte biblique du livre de l'Exode allez voir en tout cas la deuxième il n'y est pas toute la tradition alors ça paraît un détail mais en fait c'est très important parce que on sait que Moïse meurt à 120 ans donc toute la tradition rabbinique va découper la vie de Moïse en 3 fois 40 ans donc nulle part on ne trouve donc la mention de son âge d'où Étienne sait-il que Moïse avait 40 ans lorsqu'il sortait du palais de Pharaon et qu'il en avait 80 en buisson ardent et bien tout simplement par la tradition orale qui a été consignée bien plus tard dans le Midrash Exode Rabat 1.27 pour ceux qui veulent aller vérifier deuxième exemple la première épître de Jean nous dit chapitre 3 versets 11 et 12 car tel est le message que vous avez entendu dès le début nous devons nous aimer les uns les autres loin d'imiter Cain qui étant du mauvais égorgea son frère et pourquoi l'égorgea-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises tandis que celles de son frère étaient justes ou est-il précisé en Genèse 4 que Cain égorge son frère on dit qu'il le tue mais on ne sait pas comment de la tradition orale d'Israël Genèse Rabat 22.8 d'ailleurs cette tradition orale en fait il y a deux traditions orales il y en a une qui est différente mais qui apparemment n'a pas fait consensus qui est celle du Targum sur Genèse 4 4.8 et donc le Midrash Rabat de Genèse va dire voilà il va l'égorger il va l'égorger puisqu'il a vu il a vu Abel comment on tue il a vu comment Abel tuait ses propres bêtes voilà pour les offrir ou pour les pour les consommer pour les offrir en fait parce qu'on ne consommait pas encore de viande à l'époque puisqu'on est avant Noé et donc comme il a vu et bien il a fait la même chose sur son frère Pierre dans sa première épître chapitre 3 verset 20 à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour de Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre en tout huit personnes furent sauvées à travers l'eau alors on est très les pères sont très forts pour expliquer que l'eau qu'est-ce que c'est l'eau le déluge l'eau du baptême etc les pères sont également très forts pour dire huit qu'est-ce que c'est ce chiffre huit pourquoi huit personnes mais lorsque se prolongeait la patience de Dieu là personne n'en parle trop dans les commentaires traditionnels chrétiens et bien Pierre fait ici tout simplement allusion à une tradition orale qui précise combien la miséricorde de Dieu était grande et prévenante et qu'il accorda un temps infini à la génération du déluge pour qu'elle se convertisse et ce temps c'est 120 ans Noé mis 120 ans pour construire l'arche pourquoi donc c'est ce que dit le Midrash pour que les hommes lui demandent mais pourquoi tu fais ça et qu'ils apprennent le projet de Dieu et qu'ils reviennent de leur conduite mauvaise afin que Dieu ne réalise pas ce projet de détruire de détruire le monde et malheureusement ils n'écoutèrent pas Noé Genèse Rabat 6-7 Talmud Babylone Sanhédrine 108-B Autre exemple Deuxième à Timothée Deuxième à Timothée donc les pastorales donc disciples de Paul 3-8 De même que Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse ainsi ces gens-là s'opposent à la vérité donc on est dans une controverse par rapport à des chrétiens qui ne sont plus dans la vérité Qui sont ces Jeannès et Jean-Bresse ? Où les trouve-t-on dans le Premier Testament ? Est-ce que vous avez été les voir ? Eh bien ils n'existent pas Ils sont dans la tradition orale d'Israël et puis on pourrait en faire je vais m'arrêter là parce que je vais en faire encore un ou d'autre mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça Ce sont les magiciens de la cour de Pharaon Jeannès et Jean-Bresse sont les chefs de ces magiciens et ils prédisent à Pharaon la naissance de Moïse qui sera le destructeur du pays d'Égypte incitant le souverain à ordonner aux sages-femmes de tuer les garçons nouveau-nés des Hébreux Donc Exode Rabat 1-16 Sota Talmud Babylone Sota 11-A Sanhedrine 106-A et Targoum Exode 1-15 Il y a beaucoup de plus en plus le document de Damas chapitre 5 Donc il y a beaucoup de sources sur cette question Allez on va faire un dernier exemple et puis après on va passer au collier Je n'ai pas l'heure vous me dites Alors évidemment celle-là on la connaît un peu mieux peut-être peut-être vous la connaissez celle de Paul le premier au Corinthien quand il dit Je ne veux pas que vous l'ignoriez frère Nos pères ont tous été sous la nuée tous ont passé à travers la mer tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher c'était le Christ Est-ce qu'on connaît le Midrash absolument extraordinaire qui raconte que ce rocher parfois identifié au puits du désert a accompagné il avait des jambes et il accompagnait les fils d'Israël tout au long des 40 ans et donc ici il y a évidemment une allusion très claire à ce breuvage spirituel à cette nuée et à ce breuvage ils buvaient un rocher spirituel ce rocher était déjà entre guillemets animé donc on voit bien que c'était un rocher un peu particulier dans la tradition juive d'Israël dans le Targou Mokolo c'est Néophyti dans le Midrash Tandchouma dans le Talmud Brachot 54b dans le Zohar deuxième partie 191b où il est dit le puits se transforme en torrent il escalade les montagnes et il descend dans les vallées et on sait aussi dans cette tradition juive qu'au moment où Myriam meurt chapitre juste avant chapitre 21 du livre des Nombres eh bien il n'y a plus d'eau parce que ce puits et ce rocher c'était par le mérite de Myriam que les fils d'Israël avaient de l'eau tout au long de leur pérégrination et le pseudophilon également il parle aussi de ce rocher et que c'est la raison pour laquelle le psaume 114.8 qui reprend toutes ces traditions raldi qui change le rocher en étang et le caillou en source alors est-ce que tous ces éléments donc on va s'arrêter là pour les exemples mais est-ce que tous ces éléments qui semblent infimes sont intéressants pour nous en tout cas qu'on soit d'un chercheur à la loupe avec toutes les petites nuances du texte ou qu'on soit lecteur de la Bible un peu plus éloigné ça nous montre en tout cas une familiarité profonde avec une tradition orale qui n'est pas distincte de la Torah écrite dont les sources nous ont été cachées ou perdues mais les pères connaissaient ces sources ou en tout cas les supposaient acquises pour certains d'entre eux donc c'est ça qui va nous permettre de faire un pas de plus en essayant d'expliquer comment les pères ont également emprunté une méthode des rabbins il est courant donc on va essayer d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est cette Harisa ce collier donc il est courant de dire que Luc écrit dans un grec beaucoup plus littéraire que les autres évangélistes et que par conséquent il n'est pas juif mais grec alors heureusement depuis quelques années cet axiome est en train de s'infléchir grâce à tous ces nombreux écrits dont on n'arrive plus à suivre les publications tellement il y en a pratiquement partout ici en Europe ou aux Etats-Unis on commence enfin par dire que peut-être il n'était pas si grec que ça en tout cas si païen que ça et qu'il était soit prosélyfte soit un juif hélénisé voilà et on pourrait pencher pour cette pour effectivement cette hypothèse à cause de nombre de choses qu'on trouve dans son évangile qui respecte et qui comprend énormément de traditions juives il y a beaucoup d'allusions beaucoup de sémitisme beaucoup d'allusions à la tradition d'interprétation des textes des maîtres pharisiens sans évidemment parler de la précision avec laquelle ils montrent l'observance de Jésus de Marie et de Joseph par rapport à la Torah à la Allah à la loi juive et comme vous le savez alors ça c'est quelque chose évidemment que j'enfonce une porte ouverte parce que je pense que vous le savez tous que ce chapitre 24 où Jésus fait cette dracha cette homélie dont nous n'avons malheureusement pas le contenu aux deux pèlerins des Maïs il leur dit simplement et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes il leur interpréta dans toutes les écritures ce qui le concernait donc chapitre 24 à partir du verset 6 26 et au verset 44 un peu plus loin telles sont bien les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse les prophètes et les psaumes donc premier verset il commence par Moïse les prophètes et toutes les écritures second verset un peu plus loin tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse donc comprenons la Torah de Moïse les prophètes et les psaumes en fait donc ces deux versets ça on le sait bien montrent simplement les trois parties de la Bible hébraïque mais la première fois il dit toutes les écritures la deuxième fois il dit les psaumes alors vous savez bien que les psaumes sont dans la tradition hébraïque le premier texte de ce qu'on appelle les Ketuvim et qu'en signalant le premier texte c'est pour dire voilà c'est finalement tous les Ketuvim tous les écrits toutes les écritures la troisième partie de la Bible hébraïque donc qu'est-ce que fait Jésus donc on peut supposer que sa dracha son homélie sa brillante l'homélie divine a utilisé cette méthodologie qu'on appelle dans la tradition juive la harisa qui rassemble donc en collier des paroles tirées des trois parties de l'écriture de la Bible hébraïque la Torah les prophètes les écrits pour faire une démonstration complète qui s'appuie sur la totalité de la Bible et qui va donc aussi en montrer par la même occasion l'unité interne alors on va détailler un tout petit peu cette rarisa cette méthode donc le collier en français est donc extrêmement typique de la tradition juive on la trouve tout le temps dans le Midrash et dans le Talmud donc un collier c'est quoi c'est une succession de versets bibliques qu'on enfile comme on enfile des perles sur un fil pour en faire un collier mais la particularité des rabbins c'est que ces versets doivent être empruntés aux trois parties de la Bible et pas par exemple seulement à la Torah ou seulement aux prophètes ou seulement aux kétouvés donc elles doivent être chaque verset doit être emprunté à l'une des parties donc le Pentateuch les prophètes et les écrits non seulement pour montrer l'unité des écritures et sa cohérence mais pour montrer qu'à travers cette unité des écritures on montre la parfaite unité et unicité de Dieu donc ça c'est très important ça reflète cette unité des écritures va refléter l'unité de Dieu Talmud Jérusalem Ragiga 2 1 et 9 B Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua se mirent à s'occuper des paroles de la Torah passant de la Torah aux prophètes et des prophètes aux agéographes un feu descendit du ciel et les entoura ils lui dirent nous étions assis et nous faisions un collier avec les paroles de la Torah donc Rarisa ici en hébreu nous passions de la Torah aux prophètes et des prophètes aux agéographes et voici que ces paroles sont devenues joyeuses comme elles l'étaient quand elles furent données au Sinaï et bien cette méthode évidemment elle n'est jamais nommée ni citée comme une méthode dans la tradition chrétienne ancienne cette méthode elle est reprise par les pères même s'ils n'ont pas donné de nom et si peut-être ils ne sont même pas aperçus qu'ils utilisaient aussi cette méthode c'est comme s'ils s'en inspiraient naturellement parce qu'ils sont imbibés de cette qualité de mettre des versets de l'écriture ensemble pour faire une démonstration donc c'est pour donner une interprétation d'un verset ou pour interpréter une donnée de la foi chrétienne les pères vont utiliser cette méthode alors on va commencer par origen puisque c'est le grand quand même le grand maître de l'écriture et en plus un des premiers puisqu'il est très ancien troisième siècle ce n'est pas en un seul livre à notre avis que l'écriture a parlé du Christ je prends le mot livre au sens usuel car l'écriture a parlé de lui dans le Pentateuch comme il a été question de lui également dans chacun des prophètes et dans les psaumes et d'une façon générale comme le dit le sauveur lui-même dans toutes les écritures donc évidemment allusion à ce chapitre 24 de Luc nous trouvons cette référence dans la philocalie d'Origène source chrétienne 302 page 393 donc en disant cela Origène s'appuie sur Luc et lui-même va nous donner plusieurs colliers et il va nous donner aussi des colliers souvent en quatre parties en y ajoutant le Nouveau Testament ce qui va montrer à quel point cette méthodologie rabbinique est appliquée non pas de façon servile mais en tant que chrétien en considérant le maillon supplémentaire des écritures qui est la Britara d'Achat le Nouveau Testament alors redonnons un autre exemple chez les rabbins pour mieux saisir Rabbi Yehuda Ben Shimon dit au nom de Rabbi Yohanan nous avons trouvé dans la Torah les prophètes et les écrits qu'Israël n'a pas passé le Jourdain pardon n'a passé le Jourdain que par le mérite de Jacob dans la Torah premier verset Genèse 32 11 car c'est avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain que voici deuxième verset Josué donc on est déjà dans les prophètes Josué 4 22 vous le ferez savoir à vos fils en disant sur la terre sèche Israël a passé le Jourdain que voici psaume 114 5 il s'agit d'Israël le patriarche oui par rapport à Jacob dans le Jourdain vous le ferez savoir à vos fils excusez-moi vous le ferez savoir à vos fils en disant sur la terre sèche Israël a passé le Jourdain que voici c'est évidemment Israël en tant que patriarche là en tant qu'éponyme du peuple troisième partie psaume 114 5 dans les écrits qu'as-tu mère à t'enfuir Jourdain a retourné en arrière devant le dieu de Jacob donc là on a le parfait le parfait collier le parfait collier de des écritures chez les rabbins alors j'ai plusieurs exemples je ne sais pas combien de temps il me reste 11h27 un quart d'heure bon je vais commencer par l'exemple le plus probant et puis si on a le temps je prendrai les autres alors un des exemples qui était incroyable c'est Irénée de Lyon Irénée de Lyon un des premiers pères dont nous avons malheureusement presque que la traduction latine de son texte grec et une traduction arménienne et puis des morceaux éventuellement ailleurs et donc on a évidemment ce qu'on peut au niveau de la traduction aujourd'hui donc il faut savoir que hérésie donc Irénée combat pratiquement toute sa vie contre les hérésies de son temps ces hérésies qui parlent d'un démiurge un peu particulier et il va plaider donc Irénée pour démontrer que Dieu est le créateur de toutes choses et sa démonstration ici dans ce passage que je vous ai choisi sa démonstration va s'appuyer sur les écritures sur les écritures pour en cherchant des versets où les mots ciel et terre sont des créatures de Dieu pour montrer que Dieu est créateur de toutes choses qu'il n'est pas seulement créateur d'un morceau du monde dans lequel nous sommes il va s'appuyer sur ces versets bibliques qui expliquent que ciel et terre sont des créatures de Dieu et alors son collier est absolument magistral mais vraiment il est exceptionnel quand donc dans le Deutéronome Moïse fait la récapitulation de toute la loi qu'il a reçue du créateur il dit donc c'est très intéressant déjà le Deutéronome est donc une récapitulation des quatre premiers livres comme on le sait de toute la loi c'est à dire de toute la Torah des quatre livres de la Torah Deutéronome 32 1 sois attentif ciel et je parlerai et que la terre écoute les paroles de ma bouche il passe ensuite au psaume quand à son tour David dit que son secours vient du Seigneur psaume 120 2 mon secours dit-il vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre il passe ensuite au prophète quand Isaïe aussi déclare écoute ciel dit-il et toi terre prête l'oreille car le Seigneur a parlé Isaïe 1 2 et encore ainsi parle le Seigneur qui a fait le ciel et l'a fixé qui a fermi la terre et sesquelles renferment qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la foulent au pied Isaïe 42 5 et quand enfin notre Seigneur Jésus-Christ reconnaît ce même créateur pour son Père en disant je te loue au Père Seigneur du ciel et de la terre Matthieu 11 27 le créateur du ciel et de la terre prêché par les prophètes celui-là même que le Christ reconnaît pour son Père celui-là même que la Torah la loi annonce en disant et il retourne au Deutéronome qu'il avait commencé au début Deutéronome 6 4 écoute Israël le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur Collier magistral Collier magistral parce qu'il y a les trois parties il y a le Nouveau Testament et il y a un retour au Deutéronome qu'il a cité au début alors on n'a jamais le mot collier chez les Pères mais on en a des véritables j'ai pris celui-là parce que c'est un des plus beaux mais il y en a beaucoup alors la référence oui excusez-moi alors où est-ce que je l'ai mise j'ai fait une note Adversus et Résès 4 2 1 alors je l'ai prise dans le je ne l'ai pas prise dans les sources chrétiennes mais vous savez que c'est la même traduction dans le gros livre vert là page 407 408 mais bon si vous avez livre 4 2 1 vous allez la retrouver partout alors ce qui est très intéressant c'est quand il cite quand Irénée cite le Nouveau Testament il prend soin de citer une parole même de Jésus il ne prend pas une parole du narrateur donc on voit que pour lui c'est extrêmement important de montrer que ce Dieu créateur n'est pas un des murs un peu bizarres des hérésies de son temps des Valentiniens et autres c'est le créateur du ciel et de la terre auquel le Christ s'adresse à lui comme son père et c'est la raison pour laquelle aussi il veut il veut montrer à ses hérétiques que quand il enseigne le notre père c'est pas un démurge un peu voilà c'est le père avec qui il fait un en fait comme nous le dira saint Jean si j'ai encore 5 minutes je veux bien donner un autre un autre collier jusqu'à quelle heure moins le quart on s'arrête à moins le quart mais si on a des questions peut-être s'arrête un peu d'accord bon je vais juste vous faire encore un je vais sauter chrysostome parce que c'est vraiment chrysostome il est magnifique mais il est toujours un peu long c'est la bouche qui ne s'arrête pas tellement elle est en or donc j'ai un grand collier de lui mais il est un peu long je ne sais plus où je les ai mis non mais sinon on le verra peut-être tout à l'heure ne vous inquiétez pas rien n'est perdu ben zut alors ah ben j'en ai pas d'autres bon je n'en ai pas pris d'autres je ne vous ai pris qu'Origène bon allez on a le temps de lire Origène alors il est un petit peu long j'espère que je ne abuse pas de votre attention chrysostome chrysostome Origène je ne sais pas j'en ai pas plus de lui alors chrysostome veut démontrer par les écritures que Jésus est vrai Dieu et vrai homme il va s'appuyer sur Isaïe Michée les psaumes Genèse et d'autres livres alors vous savez bien que chrysostome on peut lui reprocher beaucoup de choses mais c'est quand même un très grand bibliste un très grand commentateur et il a appris par coeur en fait vous savez bien qu'à l'époque on n'avait pas des livres comme nous il a appris par coeur et on sent que les citations coulent qu'il écrit et en même temps les citations viennent sous sa plume comme sa propre pensée pour montrer qu'il n'aurait pas seulement les apparences de l'humanité dit-il et qu'il serait réellement homme le prophète ajoute il mangera le lait et le miel c'est à dire il usera des mêmes aliments que les enfants ordinaires puis pour signifier qu'il n'est pas simplement homme mais Dieu le prophète continue en ces termes avant l'âge auquel un enfant a coutume d'appeler son père bon ou mauvais c'est à dire discerner le bien et le mal il repoussera le mal et choisira le bien Isaïe 7 non seulement les prophètes ont annoncé que le Christ serait homme ils ont aussi prédit les circonstances de son avènement il descendra comme la pluie sur la toison psaume 71 6 un autre prophète indique de la sorte le lieu de sa naissance et toi Bethléem terre de Judas tu n'es pas la plus petite entre les principes villes de Judas principale ville de Judas car de toi sortira le chef qui conduira Israël mon peuple et dont la génération est dès le commencement depuis les jours de l'éternité Miché 5 2 mais ce prophète nous prouve tout à la fois et la divinité du Christ et son humanité par ses paroles sa génération est dès le commencement depuis les jours de l'éternité il montre que son existence est avant les siècles et par ses autres de toi sortira le chef qui conduira Israël mon peuple et il marque sa génération selon la chair le temps de son avènement a aussi été annoncé par un autre prophète alors il l'appelle prophète mais il va citer Genèse 49 donc c'est intéressant vous savez que pour les pères toutes les écritures sont prophétiques depuis la Genèse jusqu'au terme jusqu'à l'Apocalypse il ne cessera d'y avoir un prince de Judas ni un chef de sa postérité jusqu'à ce que vienne celui qui doit venir et celui-là même sera l'attente des nations il attachera son anon à la vigne et au cèpe le petit de son annaise il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang du raisin donc c'est le huitième discours qu'on appelle entre guillemets contre les juifs la divinité de Jésus-Christ prouvée contre les juifs et les gentils paragraphe 2 et 3 alors bon là j'ai pris la traduction rapide qu'on trouve qu'on connaît tous du 19e siècle il aurait fallu évidemment reprendre le texte grec pour avoir quelque chose de plus précis mais voilà alors on va conclure je ne sais pas si on est tous convaincus de la nécessité de vraiment rencontrer ces sources juives pour mieux comprendre nos propres textes et nos propres interprétations de nos propres maîtres en exégèse que sont les premiers pères je voudrais ici donner la parole à deux maîtres contemporains dans l'église orthodoxe le premier le père Lève Gillet qui déjà en 1941 je ne sais pas si vous voyez comme il était en avance 1941 nous donne les clés de compréhension de cette façon de lire dans son livre qui n'a malheureusement pas été traduit en français en français qui s'appelle communion de méchiar l'ancien testament le judaïsme sans quelque connaissance de la tradition vivante des juifs ni encore une profonde sympathie par rapport à elle sera peine perdue donc ça c'est intéressant parce qu'on redécouvre des choses que nos saints pères depuis les premiers siècles avaient intuitivement déjà laissé des traces dans leurs écrits et on les retrouve donc ici c'est 1941 mais je pense qu'on a des écritures plus anciennes on a Joseph Klosner un tout petit peu plus ancien donc on peut dire que si les pères sont audacieux dans leurs interprétations des écritures il faut oser être audacieux avec eux et qu'ils s'intéressaient beaucoup plus qu'on ne le pense à cette grande tradition juive sur laquelle on est planté en tout cas ils en ont recueilli consciemment ou non alors consciemment très consciemment pour Origen Jérôme Théodore de Cyr et puis évidemment les pères syriacs bien évidemment aussi moins consciemment peut-être pour d'autres en tout cas ils en ont recueilli la substantifique moelle et si on sait on sent bien que l'esprit parle à travers eux à travers ses pères et bien il peut aussi parler à travers les membres de l'église que nous sommes et qui va renouveler pour chaque époque pour notre temps aujourd'hui la saveur des écritures et là je voudrais terminer sur Olivier Clément un de grands maîtres aussi dans notre tradition qui va peut-être nous aider à retrouver l'audace la juste audace dans la fidélité et en même temps la nouveauté le renouvellement le ridouche de nos interprétations voilà ce qu'il dit dans mémoire d'espérance entretien avec Jean-Claude Boyer page 166 167 il faut lire l'Ancien Testament en renonçant à toute typologie qui aboutirait à un rejet ou à une ignorance du judaïsme ce qui suppose de fait un travail de purification de la pensée des pères de l'Église il faut lire la Bible dans son texte sans oublier les correspondances établies par les pères mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme et bien sûr il faut tenir compte aussi de la façon dont le Talmud la Kabbal le Zohar lisent les mêmes textes établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder c'est tout le travail à mener cela étant je crois qu'il faut respecter le judaïsme dans sa spécificité telle qu'il s'est développé il me paraît important de faire découvrir aux chrétiens le judaïsme qui est venu aussi après le Christ je vais m'arrêter là merci 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 merci